Ce lundi 15 février, Neuda a vidé son sac. Sur Instagram, l'ex-candidate des anges a fait des révélations particulièrement choquantes sur son ex-sépaire de sa fille, Ricardo Pinto. La jeune femme l'accuse d'avoir été viol à plusieurs reprises, mais a aussi dévoilé les odieux messages qu'il lui aurait envoyés. Neuda, The Voice 4, plus suivre ne plus suivre Ricardo Pinto plus suivre ne plus suivre c'est un couple qui a souvent été au cœur de vives polémiques. Il y a quelques jours, Neuda a annoncé sa rupture avec le père de sa fille, Ricardo Pinto. Une rupture qui survient seulement quelques semaines après l'altercation à laquelle le candidat de télé-réalité a été mêlé sur l'île de la Réunion. La fin d'une relation de 5 ans qui a souvent défrayé la chronique. Et si Ricardo Pinto a semble-t-il retrouvé l'amour, Neuda a décidé de briser les tabous autour de leur relation toxique. Ce lundi 15 février, dans sa story Instagram, l'ex-candidate de The Voice a commencé par dévoiler une photo envoyée par Ricardo Pinto, sur laquelle il sert la main de sa nouvelle compagne. Mais qui fait ça à la mère de son enfant, c'est insurgé la jeune femme. Et ce n'est pas tout. Après avoir voulu, le protéger de tout mauvais jugement, Neuda a décidé de lever le voile sur les « 5 ans d'enfer » qu'elle dit avoir passé aux côtés de Ricardo Pinto. Un témoignage glaçant pour ce faire, la jeune maman a notamment partagé des photos et vidéos envoyées par son ex-compagnon. « Vidéo qu'il m'envoie pour me dire qu'il adore B'' des meufs » explique-t-elle en dévoilant l'enregistrement de Ricardo Pinto, particulièrement fier de sa plastique. Sur une autre photo, le jeune homme est allé plus loin en envoyant, la culotte, de sa nouvelle petite amie à son ex. Et ce n'est pas fini. Selon Nehouda, le candidat de télé-réalité est un gros raciste, si vous saviez comment il est raciste, comment il parle des arabes, combien de fois je m'embrouillais avec lui à cause de ça. Pour la jeune femme, son ex-compagnon est un pervers narcissique qui aurait d'ailleurs été particulièrement violent à son encontre à plusieurs reprises. J'étais enceinte il m'a menacé avec une arme à bout portant. Il m'a ouvert le crâne à coups de poing, j'ai eu deux points de suture. Si Nehouda assure avoir tenté de porter plainte, elle s'est ensuite ravisée face à la médiatisation de l'affaire. Prise dans cet engrenage, elle a même menti au médecin, à l'hôpital, j'ai dit que j'étais tombé à la piscine. Ricardo m'avait frappé avec une clé entre ses poings ce qui m'a ouvert le crâne. Des révélations choquantes qui ont suscité une vive indignation sur Twitter, Instagram arrobasneud Instagram arrobasneud Instagram arrobasneud Instagram arrobasneud Instagram arrobasneuda Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501